one love c'est dada pour toi et toi alors on nous dit que l'huile ne passe plus à cause la guerre en ukraine et pourtant toutes les huiles que je vois là à part l'huile d'olive il n'y a même pas d'huile d'arachide pourtant l'huile d'arachide ça vient pas d'ukraine bah regarde toutes les huiles là toutes c'est de l'huile de tournesol qui vient d'où et bah qui vient d'ukraine tu vois c'est écrit en ukrainien dessus tu vois un alphabet cyrillique et tout tu vois le truc logiquement comment ça se fait si à cause de la guerre l'huile d'ukraine n'arrive pas en france et que c'est pour ça qu'il ya des pénuries comment ça se fait qu'il ya que de l'huile d'ukraine voilà je précise on est dans un grand carrefour à l'île voilà le prix c'est presque d'huile d'olive aussi avec tous les oliviers qu'il ya dans le sud tu as vu le prix de l'huile d'olive sérieux c'est abusé aussi tu vois sérieux les prix là voilà quoi faire l'ancienne prenez l'huile de coco l'huile de coco ça fait des bonnes fritures et ça tient bien parce que même quand j'étais petit c'était pas l'huile de tournesol qu'on utilisait pour la friture c'était l'huile d'arachide qui tient mieux la chaleur que l'huile de tournesol donc voilà la pénurie d'huile parce que la guerre en ukraine mais toutes les huiles viennent d'ukraine comme s'il n'y avait pas de 1 comme s'il n'y avait pas de tournesol en france alors que quand tu te balades dans la france tu as des champs de tournesol à perte de vue mais c'est souvent pour le biocarburant pas pour les gens tu vois donc voilà et tu trouves plus que de l'huile d'olive l'huile de tournesol ukrainienne et c'est tout il n'y a même pas le sueur il n'y a pas une tournesol française non c'est ukrainienne voilà allez one love c'était dada pour toi et toi